Hey ! Bienvenue pour une vidéo un peu spéciale qui va être sur Pathologiques. Alors à la base je me suis enregistré en let's play normal mais vous allez vite comprendre pourquoi la vidéo n'est pas comme d'habitude. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est Pathologiques, c'est un petit... non c'est pas un petit jeu, c'est un grand jeu d'horreur psychologique sorti il y a 10 ans dont j'en ai souvent entendu parler et que certains d'entre vous m'ont même conseillé. Le jeu a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses en Russie, son pays d'origine, mais a reçu un avis mitigé à cause de sa traduction anglaise complètement purie. Mais sinon le jeu en lui-même est culte de par son atmosphère et son concept. Et donc I Speak Lodge qui ont fait knock knock font un remake de ce jeu. En attendant ils ont fait une version HD du premier jeu remis au goût du jour et qui va bientôt sortir sur Steam et que j'ai pu tester. Je voulais donc découvrir ce jeu avec vous mais faire une vidéo normale n'est pas très intéressant. Et pour cause, le jeu commence direct par un énorme pavé de texte, on nous explique qu'une maladie nommée Sand Plague, c'est à dire l'épidémie de sable, est tombée sur une ville, on a ensuite le droit à une cinématique. Sous-titrage MFP. On se retrouve ensuite à pouvoir bouger mais on est obligé d'assister à trois personnages qui discutent entre eux pendant cinq bonnes minutes. Et c'est là que ça commence à être chaud car le jeu est uniquement en anglais et il n'y a pas de sous-titres. Du coup je n'ai qu'à moitié compris ce qu'ils disaient. En gros ils savent pas trop où ils sont, ils parlent avec 36 métaphores par phrase, d'endroits où on est n'existe apparemment pas réellement. Ils doivent faire des miracles, découper les murs pour sortir mais leurs mains sont liées, ta justice va te rendre aveugle. Et tout un tas d'autres phrases du même genre. En tout cas ils ne s'entendent pas bien, je suppose qu'ils veulent tenter de résoudre le problème de l'épidémie. Ensuite on arrive sur un écran de sélection de personnages, il y en a trois. Je suppose donc que c'est les trois personnages d'avant même si j'en suis pas hyper sûr. Mon dieu mon grouet... Patinson ? Robert Pattinson non ? Un petit peu. Mais oui William c'est carrément Robert Pattinson. Bref le choix du perso change en fait le point de vue qu'on va avoir dans l'histoire. Je prends donc le vampire, enfin je veux dire le bachelor. On se retape donc un énorme texte du background de notre personnage, donc c'est un étudiant en médecine et on fait des recherches sur la mortalité, enfin plutôt l'immortalité. On arrive en ville chez une femme car il pourrait y avoir des éléments qui fassent avancer ses recherches. Et nouvelle cinématique. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Bref encore une cinématique qui n'avance à rien, on comprend pas grand chose, on sait même pas qui sont les persos qu'on nous montre. Ensuite le jeu se charge, le jeu se re-recharge et paf encore un énorme pavé de texte. Alors le principe du jeu c'est que vous avez des missions tous les jours et que vous avez la journée pour la finir. Il y a aussi des quêtes secondaires mais c'est surtout que l'univers est persistant. Si vous ne finissez pas une quête, bah tant pis pour vous l'histoire continue. Bref. J'ai ensuite mis 10 minutes à capter les commandes du jeu car on a un inventaire, on peut fouiller les étagères et même dormir. J'ai ensuite mis 10 autres minutes à trouver comment sortir de la pièce. J'arrive pas à voir où elle a sorti. Ah mon dieu il y a une porte là ! Oh mon dieu ! J'ai mis 10 minutes à trouver une porte. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et là on rencontre une femme qui nous accueille gentiment chez elle et qui n'est pas très habillée, on ne sait pas pourquoi. Tiens on peut lui parler. Et là vous allez avoir le plus gros défaut du jeu surtout pour une vidéo de type let's play. C'est que c'est des tonnes, des montagnes et des milliards de textes et de dialogues ! Sérieux les dialogues durent 10 000 ans et on n'apprend rien du tout. Pour vous dire même dans Baldur's Gate les dialogues ne me dérangeaient pas mais là c'est ça mes puissances 20 000. Après 10 minutes de dialogue en anglais où on comprend la moitié car toutes les phrases sont tellement longues. Mon dieu mais c'est à croire que le type qui a fait les dialogues était payé au mot et qu'il en a donc mis le plus possible. Bref. Oh non c'est décevant. Non William tu ne peux pas taper la charmante demoiselle. Mais on peut enfin sortir dehors. Bref après on rencontre deux personnages un peu bizarres qui ressemblent à rien. On se tape encore des milliards de dialogues à faire. Et voilà c'est pour ça qu'au final je n'ai pas fait de vidéo let's play normale dessus. C'est que c'est beaucoup des dialogues et qu'au final ce n'était pas très intéressant à montrer en vidéo. Mais je pense que ça peut être très intéressant si ce serait en français et pour vous à y jouer. Franchement je pense que ce jeu a une énorme histoire que ça doit être très intéressant. C'est juste que moi ce n'est pas du tout mon truc vraiment d'avoir autant de texte surtout en anglais etc. Et donc voilà en vidéo ce n'est pas très intéressant. Sur ce je vous laisse avec moi-même. Merde ! Ah lui je peux vraiment le frapper ? Mais Flute ! Mais non ! Ce n'est pas ce que je voulais faire ! Et puis mince il y a un autre gars qui arrive pour me frapper aussi ! Je suppose. Oh Flute ! Je vous assure je pensais pas que ça allait vous frapper ! Ah d'accord c'est ma manette ! C'est ma manette qui tremble ! J'ai eu peur ! Bon bah je suis mort ! Je suis mort c'est super ! Donc voilà première mort ! C'est génial ! Ca fait 35 minutes que je joue, je ne comprends rien au dialogue, je ne comprends strictement rien à ce jeu ! Le problème c'est que c'est trop d'anglais ! Il y a beaucoup trop de texte ! Voilà et il y a un gros aspect RPG je crois ! Mais on va arrêter cette vidéo là ! Ecoutez je ne sais même pas comment je vais vous la monter et tout parce que ça a l'air très chaud ! Mais je pense qu'en fait si on avait une traduction française ça serait beaucoup mieux mais c'est pas le cas ! Voilà donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ! Et bien en plus !